Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus depuis le circuit d'Outon Park où nous allons vivre ensemble la première course de ce championnat. Vous l'avez vu, la série STCL Super Touring Car Legends débarque. Alors ce sera une série de 14 courses, un championnat que l'on disputera dans l'époque dorée, l'âge d'or du super tourisme les années 90 et la réglementation Super 2000. Qu'est-ce qui m'a poussé à recréer ce championnat ? Eh bien déjà l'envie de refaire une série sur du touring car parce que vous le savez c'est ma discipline favorite et surtout trois voitures qui sont sorties sur Assetto Corsa chez VRC Modding, la Ford Mondeo, l'Opel Vectra, enfin la Vauxhall Vectra si vous voulez, et la Honda Accor version 99. Et donc pour fêter ça, je me suis dit je vais me faire plaisir et vous faire plaisir et on se retrouve donc ensemble à bord de la Nissan Primera qui est donc l'une des nombreuses voitures présentes. Vous avez peut-être déjà jeté un coup d'œil sur la partie gauche de l'écran avec la hiérarchie 30 pilotes divisées dans différentes équipes, différents constructeurs, des voitures qui sont comme pour certains une Madeleine de Proust pour d'autres peut-être méconnues pour les plus jeunes. Je vous invite avec moi à découvrir cette époque, ses souvenirs et surtout ses courses extrêmement disputées. Ça ne vous aura pas échappé non plus, il pleut à Outon Park, on est bien sur Assetto Corsa avec le mode sol que j'ai découvert il y a peu. Ça m'a d'autant plus intéressé de vous faire vivre cette saison. Comment va-t-elle se dérouler ? Eh bien on aura une séance qualificative de 10 minutes qui entamera chaque course suivie d'une épreuve d'environ 12 à 15 tours, avec quelques surprises dans le calendrier. Bien évidemment tout ceci est du modding donc on va essayer de faire le maximum. Les conditions de piste ne sont pas exceptionnelles, on va essayer de se libérer de l'espace sur ce tracé d'Outon Park. On va essayer surtout de laisser passer l'IA qui a un peu de mal lorsque l'on s'écarte à comprendre ce qu'est un drapeau bleu. Vous le voyez, il y a des pilotes qui viennent d'un peu tous les championnats, tous les horizons. La BOP est faite de manière à ce que normalement en fonction de chaque course la hiérarchie est plus ou moins respectée. Des voitures issues de différents modders mais qui ensemble recréent une grille tout simplement légendaire. Des pilotes venus donc je le disais d'un peu partout dans le monde, des équipes issues du championnat STW, BTCC, Procar, STCC et bien d'autres. On va découvrir tout ça ensemble avec des voitures qui me font tout simplement vibrer. Allez, on a terminé notre tour de sortie, la voiture avec une sélection de boîtes un peu plus courte. On est donc nous chez Nissan, on roulera dans l'équipe espagnole Team Repsol, aux côtés d'Eric Van de Poel, équipage 100% belge pour cette saison et on va attaquer notre premier tour chrono avec une voiture qui comme toutes les autres sera une traction. Seul l'Audi est une quattro et c'est bien respecté dans le championnat. On va voir déjà qui se place parmi les favoris. On est dans Cascade, la grande descente du circuit d'Outon Park, piste assez étroite, assez compliquée aussi malgré tout. La version avec la chicane offre une opportunité de dépassement supplémentaire. Il faut simplement ne pas être trop généreux en l'entrée de virage puisque le grip limité de ces voitures nous donne des frayeurs parfois en milieu de virage. L'avantage, c'est que comme c'est une traction, on peut garder le pied dedans et on rappelle la voiture et généralement, si on a un peu de chance, elle revient mais ce ne sera pas forcément le cas sur d'autres circuits qui ne seront pas d'ailleurs que des circuits britanniques. On aura droit aussi à de grands circuits mondiaux de différentes époques dans différentes conditions climatiques. En tout cas, pour débuter, c'est tout le Tom Park. On va tenter de se qualifier au mieux dans une hiérarchie plutôt établie pour l'instant avec Gabriel et Tarquini le plus rapide sur la Honda Accord. Voyez que la voiture gigote pas mal pour l'instant. On reste ensemble pour la qualification en caméra première personne, mais pour la course, vous aurez comme à l'habitude un petit montage avec la grille de départ et l'ensemble de caméras télévisées disponibles selon les circuits. On va essayer de faire ça bien. Comme on l'avait fait à l'époque, ça vous avait beaucoup plu. Vous avez attendu presque cinq ans pour avoir un nouveau championnat. Il aura fallu la sortie de trois voitures qui vont tout simplement faire tomber en enfance pour, moi aussi, retrouver la motivation et le plaisir de vous faire vivre tout ça. Allez, on termine avec ce dernier virage qui est très complexe, la remontée vers les stands et on va franchir la ligne. Pour l'instant, nous sommes au sixième rang, sixième place et on passe deuxième derrière, Lindblom, le pilote suédois titulaire pour l'instant de la pole position sur la Volvo en 1,44 831. On est donc bien placé dans ce premier round de la saison devant David Leslie, Krum et Thierry Tassin. Donc pour l'instant, une Volvo en pole, mais derrière, il y a surtout des Nissan Primera et des Honda Accord qui s'expliquent. Et justement, Michael Krum est derrière le pilote allemand sur l'une des Nissan Primera officielles. Il y aura trois Nissan Primera officielles, deux de chez LWR et une du team Castrol. Nous, je vous l'ai dit donc, team Repsol. Moi, j'ai la voiture numéro 3, voiture noire et Eric Van der Poel, la voiture bleue. Deux voitures issues du championnat CET, le championnat d'Espagne de Super Tourisme. Alors, il reste 4 minutes 30. Ce n'est pas énorme. On est toujours deuxième pour l'instant. On va voir si on peut éventuellement tenter quelque chose. Et on tombe troisième. Richard Rydel vient de s'emparer de la deuxième place avec la Volvo. Six dixième derrière Lindblom qui a fait un chrono sensationnel pour l'instant. Et des conditions qui devraient évoluer pour la course. Vous voyez que ça glisse beaucoup malgré tout avec des pneus qui devront tenir la distance. Alors, David Leslie qui est juste derrière. On est pour l'instant un petit peu devant. On a de l'espace, vous le voyez. J'ai essayé de créer un overlay qui ne soit pas trop intrusif et qui vous permette surtout de vivre la séance au mieux. Allez, on va essayer de laisser passer la Honda Accor qui est derrière nous. Alors, de qui s'agit-il ? Je me demande si ce n'est pas Tarcuny. Attention, il y a Jason Plateau qui est arrêté. Bon, on va passer devant la Laguna. À un moment donné, nous aussi, on doit se lancer. Je ne sais pas si c'est Plateau ou Bouillon d'ailleurs derrière avec la Laguna. C'est Jason Plateau. Allez, on va attaquer une nouvelle tentative avec la Laguna. Là, ce n'est vraiment pas l'idéal d'attaquer un tour dans ces conditions. Mais on va tenter le tout pour le tout. Et on s'écoutonne pas que c'est très compliqué. Ça glisse avec des pilotes très nombreux. 30 voitures sur la piste, c'est énorme pour un petit circuit comme ça. Ça posera problème et des drapeaux bleus dans d'autres circonstances. Et vous voyez que la piste n'est pas facile. On est à la limite du grip. On est tombé 4e. Laurent Aiello vient de prendre l'avantage. L'autre pilote officiel de l'équipe LWR sur la Nissan. Et donc Leslie Aiello, pour l'instant, les Nissan Primera ont l'air d'être plutôt en forme. Mais derrière, 2 des 3 Volvo, il manque Kelvin Burt à l'appel parmi les pilotes de tête. Et Didier Defourny sur la Ford Mondéo, 4e, le pilote belge du Procar. Attention, on est en train de se faire enfermer en cette fin de séance. De grosses améliorations pour tout le monde. On reste donc pour l'instant en 3e ligne de cette grille. Aux côtés de David Leslie. Mais ce n'est pas fini, on va essayer d'améliorer notre temps. On est très très tard ici sur les freins. Dur de tenir la voiture et on a cut. C'est terminé. On n'améliorera pas sur ce tour-ci. On n'améliorera pas sur ce tour-là. Il y a beaucoup de monde derrière. Je pense que si je m'écarte, il y a moyen que ça passe. Et vous voyez que ça glisse beaucoup pour tout le monde. Et on va franchir pour la dernière fois la ligne de chronométrage dans cette séance. On est pour l'instant 5e. On va essayer d'améliorer notre temps. On passe par Cascade. Les pneus qui ont un petit peu surchauffé. Et dans le casquet. Vous voyez qu'on doit contrebraquer. Ce n'est pas facile. Les BMW un petit peu en retrait pour le moment. Compliqué pour Tchekoto qui est loin. Van Bayern également qui est pour l'instant 30e et dernier. On est derrière l'une des Ford Mondeo. Quant à vous dire laquelle, ça va être compliqué. Seule celle de Mansell est reconnaissable avec son numéro 55 bien rouge. Et d'autres pilotes sont encore en chrono. Nous, on améliore un petit peu nos secteurs. On va être gêné peut-être par le trafic qu'il y a devant. La Mondeo qui, pour l'instant, nous gêne un petit peu. C'est Will Hoy, je pense. Oui, Will Hoy, le Britannique qui est là. On va prendre l'intérieur sur la Mondeo qui n'est pas en tour rapide. Et on se loupe du coup. Et voilà, gêné par le trafic. On n'améliorera pas notre chrono dans cette séance. On est en overtime. Et donc, c'est terminé. Oui, j'ai même été sur le vibreur. Voilà, attention. C'est terminé. Et donc, on aura une première ligne 100% Volvo. Si les choses n'évoluent pas, encore pas mal de pilotes en tour rapide. On a notre équipier juste derrière. Vente de poule. Alors, Eric qui va essayer de passer. Voilà, Eric qui passe sans avoir perdu trop de temps. Mais on est en overtime. Donc, c'est terminé pour nous. On va donc se contenter au mieux d'une cinquième position. Mais la séance n'est pas terminée. Il y a les deux BMW du team Jagermeister derrière. Et on rentre pour nous comme pour eux. Et on a été un peu poussé d'ailleurs par, je pense, Menzel. Et on va donc en rester là pour cette séance qualificative. C'est terminé. Je vous propose donc de découvrir la toute première grille de départ de cette saison. La pôle pour Lindblom avec à ses côtés son compatriote Raidel en deuxième ligne. Aiello et Craig Bird sur la mieux placée des Mondeo. Nous serons en troisième ligne. Une troisième ligne 100% Nissan. Derrière nous, il y aura Mansell devant Christian Menzel sur une des BMW. Jim Richards, cinquième ligne aux côtés de Manuel Reuter sur la première des Opel. Les deux Peugeot 406 sont en sixième ligne. Peter Cox et Will Hoy se partagent la septième ligne. La huitième ligne sera pour le belge Tassin. Et Kroom sur l'une des autres Nissan privées. Binkley sera le mieux placé des pilotes Audi devant Jason Plateau sur la Laguna. Son équipier Bouillon est juste derrière avec Tarkuini en dixième ligne. Onzième ligne pour notre compatriote Van de Poole et notre équipier devant James Thompson. Douzième ligne pour Biela et John Plyland sur la première Vauxhall. Juste devant Ivan Muller et Van Bayern sur la treizième ligne. Quatorzième ligne 100% BMW avec Tchekoto et Winklok. Et enfin, quinzième ligne, Ouvé Alzen et Didier Defourny qui ferment la marche. Le tout premier départ de ce championnat STCL. Attention au départ avec des BMW qui sont mal positionnés. Des Ford aussi en difficulté. Voilà, c'est parti. Attention. Et ça part difficilement là avec Tchekoto qui se fait monter dessus. Et on doit laisser passer parce que là, 4 de front dans Cascade. Ça passera pas Laurent Aiello à la dérive. Laurent Aiello en tête à queue. Ça part très très fort. Tchekoto Winklok sorti également. On peut passer, mais ça a été très très chaud. Ils sont rentrés à 4 de front dans le premier virage. Ça ne pouvait pas passer. Eh bien, on n'est pas les plus mal lotis dans l'affaire. Mais quel départ pour entamer cette saison. Alors, les voitures qui étaient intercalées sur la grille. Ça, ça n'était pas prévu. Et l'abandon de Laurent Aiello. Premier abandon de la saison. C'est pour l'une des Nissan officielles. Eh bien, voilà. Je ne m'étonnerai pas de voir une des... Peut-être une des Opel Vectra du Team Alzen. Van Steiner repartir également par la voie des stands. En tout cas, de notre côté, on est bien parti. On a évité le plus gros coup du départ. Et donc, Lindblom semble en tête. Craig Bird a pris un très bon départ. Richard Rydel également. Et je me demande si... Ouais, Van Bayern est devant. De Fourny avec la Mondeo. Et on est donc, je pense, toujours cinquième ou sixième. Derrière, il y a Tchekoto avec la première des BMW Schnitzer. Et je me demande si Winkelok n'est pas juste derrière. On va faire le point sur le chronométrage au passage de la ligne ici à Outon Park. Eh bien, à départ, très, très chaud. Et nous, on va tout tenter pour aller rechercher peut-être une place sur le podium. En tout cas, on va cravacher. Mais attention à ne pas en faire de trop parce qu'on est très, très vite à la limite, que ce soit mécaniquement ou au niveau du grip. La preuve avec un beau croisement de main pour tenir la voiture en ligne. Premier tour couvert. Et c'est Richard Rydel qui mène devant Craig Bird. Lindblom, Van Bayern, De Fourny. Et Aiello n'est plus donc dans la course. À l'issue de ce premier tour, ce sera le seul abandon pour le pilote de la Nissan du Team LWR. Et on descend donc pour la deuxième fois vers Cascade avec cette Nissan qui a plutôt du mal à trouver le grip dans les courbes rapides. J'ai raccourci la boîte de vitesse. J'ai un peu assoupli aussi la suspension. Mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc Winklehock est bien derrière. Nuce Cotto l'emboîte. Juste derrière. On peut rester en cinquième ici. Normalement, c'est en quatre. On va tout donner pour remonter après ce départ très compliqué émotionnellement. Et l'attaque de Van Bayern qui va chercher Lindblom devant. Van Bayern qui va attaquer pour le gain de la troisième position. Les BMW aussi sont à surveiller. Qualification catastrophique pour certaines. Et Van Bayern et Lindblom qui ralentissent un petit peu tout le monde. Il n'est pas encore passé le pilote allemand. Il y a deux Suédois. Et pour l'instant, ils sont deuxième et quatrième. C'est passé, je pense, pour la BMW. Quoique pas encore. Oh là là là. Allez, deux de front là. On va rester vraiment sur nos gares parce que la voiture n'est pas facile à tenir. Et si je dois donner un coup de volant magistral pour sortir de la trajectoire, ça va sans doute finir dans le mur. Donc, on va éviter cette issue. Et Van Bayern attaqué par deux fournis. La Mondeo qui se porte à la hauteur de la BMW, mais sans succès pour l'instant. Deuxième tour couvert. Oh là là là. Eh oui, troisième tour de course avec toujours l'avantage pour Richard Rydel, le Suédois qui est parti bien loin devant. 7 secondes, 5 d'avance sur Berth. C'est énorme, cette seconde. Il a quasiment course gagnée, sauf catastrophe. Et à notre tour de fondre sur la BMW Orange qui semble-t-il était menaçante vis-à-vis de Lindblom, mais n'a pas trouvé l'ouverture derrière. Grosse explication entre Tchekoto, Mansell et Winklok. C'est très bizarre à dire. Je vous avoue que là, pour les passionnés de l'époque, il y a pas mal de grands noms. Il y a pas mal aussi de BMW qui résistent derrière. Et ça nous aide beaucoup. Van Bayern qui est repassé devant deux fournis. Alors, est-ce qu'on peut à notre tour aller chercher la Mondeo du Procar ? On est bien sortis, on a une bonne motricité, mais on est à l'extérieur, c'est pas facile. On va être très vigilants. Wow, deux fournis qui tapent ! Oh, et on peut pas l'éviter ! Oh, et on va repartir ! Il faut absolument qu'on ne tape pas le rail. On peut repartir, on peut repartir ! Oh là là, eh bien, la course déjà bien mal engagée. On a percuté deux fournis. Alors, la voiture ne semble pas grandement endommagée, mais ça nous met un gros coup d'arrêt. On est toujours derrière une BMW Orange, mais ça n'est plus la même. Où sommes-nous dans le classement ? Oh là 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 ! Oui, ça c'est un gros coup d'arrêt. Ah, c'était pas prévu. Et l'abandon, évidemment, pour la Mondeo de fournis. Nous, on a une voiture qui est un petit peu endommagée, mais qui n'est pas impilotable quand même. On est juste devant Jean-Christophe Bouillon sur la Laguna. Oh, s'il y a une Laguna près de nous, c'est qu'on a quand même dû chuter pas mal au classement. Alors, on va se rattraper. On est en train de chuter. On est loin, on est très très loin. Bon, fouille, on doit être 15, 16, 17, 20e, 16e ! Oh là 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 ! Eh bien, une première course très compliquée. On va réattaquer Christian Menzel, qu'on va passer tout de suite dans la descente avant Cascade. Ça, c'est une première chose. A-t-on le temps d'aller chercher des points ? La course est encore longue. Mais là, Didier de fournis qui est parti à la faute devant nous. On n'avait pas le temps de réagir. Et je ne savais pas que la Mondeo allait taper si facilement le mur de la chicane. Alors, devant nous, une des Audi Quattro. Le jeune pilote britannique John Binclyphe au volant. Voiture pas forcément les plus performantes du championnat. Même dans ces conditions, la Quattro n'a pas l'avantage. Allez, John Binclyphe, prochain objectif. Donc, on va se remettre un peu dans la course après cet énorme accident pour Defourny. Et nous, on ne va pas tergiverser. On va essayer d'aller au freinage. Freinage très tardif, mais ça passe. On a passé, l'a dit, mais on a freiné quasiment au panneau de trottin. On a beaucoup de chances de s'en sortir. Alors, devant nous, Manuel Reuter sur l'une des Opel Alzen-Wersteiner. Oh là 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 là, ça a été tendu, ce quatrième tour. Une des Ondas officielles devant. Allez, on va conclure ce quatrième tour. On attaque le cinquième. Avec devant nous, donc, l'envie d'aller au moins marquer un point. Il faut aller chercher Patrick Watts, qui est huitième. Oui, c'est parfait encore. Et la voiture qui réagit plutôt bien. Je ne pense pas avoir eu de dégâts conséquents après l'accrochage. Mais, ouh, ça glisse. Ça glisse beaucoup. Alors, Reuter, un petit peu loin de la corde. Est-ce qu'on peut en profiter à la motricité ? Oui, Peter Cox n'est pas au mieux de sa forme. Avec la Honda Accord. Bon, Reuter est passé. Peter Cox, le néerlandais, devant nous. Douzième position pour lui. Est-ce qu'on peut aller le chercher ? Bon, la fin de ce tour, ça va être délicat. Vente de poule, 27e. Compliqué aussi pour la deuxième voiture de l'équipe Repsol. Espagna, c'est un peu compliqué, là. Oui, alors, la bonne définition de l'équipe, c'est Team Repsol Espagna. C'est vraiment l'équipe de l'époque. Il y avait Van de Poole, Luis Perez Salah qui roulait. Et donc, on a emprunté cette Nissan numéro 3. Dans l'optique d'avoir une voiture qui a déjà pas mal d'existence comparée aux nouvelles qui viennent d'arriver. Cette Nissan Primera existe depuis des années, a évolué, a été peaufinée. Et donc, à l'aise sur l'ensemble des circuits du championnat. Une valeur sûre, finalement. Et plutôt performante quand on voit qu'on aurait pu avoir de bons résultats avec Aiello et Leslie. Pour l'instant, David Leslie est dixième, n'a même pas un point. Donc, c'est pour l'instant zéro pointé pour les Nissan. Nissan, bien aidé malheureusement par le départ de Laurent Aiello et des deux BMW tout à l'heure. Peter Cox, toute étincelle dans le banking. On ralentit parce qu'il faut tout simplement tenir la voiture dans les meilleures conditions. Alors qu'en tête, Raidel a toujours l'avantage, 12,9 secondes. Alors, est-ce qu'on peut aller chercher Peter Cox au freinage ? On n'est pas loin de la Honda Accor. Est-ce qu'on peut faire les freins ? Au Néerlandais, dans la chicane, il résiste. On ne touche pas. Il monte sur le vibreur, on croise. On ne peut pas tourner, on est trop au large. Cox qui est toujours à notre hauteur. Gros duel avec la Honda Accor. Il ne faut pas lâcher. Attention au vibreur ici qui est traître. Il est toujours à notre droite. Et on est trop vite, on est trop vite ! Ouf ! On peut la récupérer ! Vive les tractions ! Oh là 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 ! On est allé un petit peu large dès qu'on sort de la trajectoire. La voiture est une savonnette. Reuter qui est revenu à notre hauteur du coup. Et on doit laisser passer pour l'instant le pilote allemand. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas aux avant-postes qu'il n'y a pas bagarre. Allez, à la limite du grip, on va chercher. Reuter, est-ce qu'on peut reprendre l'avantage sur l'Opel Vectra ? C'est fait ! Juste avant Cascade. Septième tour de course. La voiture qui glisse énormément. Alors, de nouveau, Peter Cox, après avoir fait les belles années de BMW. Pilote Honda. Nouvelle tentative au même endroit un tour plus tard. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas sur Cox. Cette fois-ci, on va essayer d'avoir une trajectoire un peu plus conventionnelle. Et de rester sur la piste. C'est beaucoup mieux qu'au tour précédent. Et qui est devant ? Je ne sais pas si ce n'est pas... Qui est devant ? Non, ce n'est pas une Volvo. Allez, huitième tour pour les leaders. On est toujours derrière Peter Cox. On est treizième. La descente vers Cascade. Allez, allez, allez. Il y a moyen de faire quelque chose. Et de venir à bout de cet Honda Accor. On est pas mal. On est bien ressorti. Plus de motricité que le Néerlandais. Et on doit freiner. On doit freiner. On n'a pas le grip nécessaire pour aller garder l'avantage. Par contre, ici, on est un peu mieux. Ça patine, ça patine beaucoup. Mais on parvient à garder la voiture. On est littéralement dans le pare-choc de Cox. Cette fois-ci, ça doit passer. Et on pousse. On essaie de faire notre place. Il ne veut pas lâcher. Oh, deux roues dans l'herbe. Ça va. On parvient à tenir la voiture. Neuvième tour de course. Ça commence à se réduire pour trouver l'ouverture. Sur la Honda. On est bien. Là, on est très, très bien. Allez, dans la descente. On peut y aller. On a une fenêtre pour dépasser. Et on est devant. Il ne faut juste pas la perdre. Voilà. Le grip est limite. Mais on est passé. On s'est enfin débarrassé. Il nous aura fallu quasiment quatre tours pour aller dépasser Peter Cox. Maintenant, il faut rester devant. Ça, c'est un autre objectif. Alors, qui est devant nous désormais ? Je crois que c'est Johnny Tchekoto qui a perdu des places avec la BMW. Lui, il avait été piégé au moment du départ avec Aiello. Winkelok. Et je pense Lindblom. C'est un peu tard sur les freins. La voiture qui danse dans la chicane, mais pas facile. On reprend un peu confiance en la voiture. On doit retrouver le rythme qui était bon. Alors, Raidel, toujours en tête devant Lindblom. Ce sera un doublé Volvo. Je pense, cet après-midi ici à Outon Park. On n'aura pas les points, je pense. Ça va être compliqué. On se bat. On se bat, mais revenir, c'est une chose. Dépasser en est une autre. Par contre, Van Bajern, troisième, c'est le hold-up du siècle. Pour la BMW Jagermeister, c'est énorme. Egbert, quatrième avec la Mondeo également. Bien placé sur la grille, lui aussi. Beaucoup de spray, beaucoup de jet d'eau depuis le début de la course. Ça ne semble pas vouloir se calmer. On espère que pour la prochaine manche, il fera un peu meilleur. Quoiqu'on sera en Allemagne, donc un peu compliqué. Alors là, il y a une Volvo qui est en difficulté. Volvo de... Qui est-ce ? Et ce serait bel et bien... Oh, on va aller chercher à trois de front. Désolé, là, mais... Il se passe beaucoup de choses. On a passé Tchekoto. Mais on n'a pas passé la Volvo. Oh, la Mondeo de Mansell qui sort. À nouveau une Mondeo dans la chicane en tête à queue. Oh là là. Et le Britannique qui a encore une fois surpris tout le monde. On a pu passer. Incroyable contact avec donc Tchekoto qui a réussi à s'en sortir. Mais Mansell qui a tapé. Décidément, les Mondeos et la chicane. Elles sont possédées. On poursuit notre remontée. Alors du coup, on a gagné une position, même deux. Quel dépassement sur Tchekoto. On était à trois de front face au pilote vénézuélien. C'était magnifique. Mais la Volvo est repassée. On va faire le point. Dans l'avant-dernier tour de course. On n'aura pas manqué de rebondissements. Cette épreuve. Et je pense qu'on est dixième. Ouais. Ouais. On est neuvième, même. On est neuvième. Alors les points sont-ils à portée de main ? On va voir. Parce que derrière, on a une BMW survitaminée qui nous talonne. Et il y a du monde devant qui peut encore partir à la faute. Et bien après, deux fournis, Mansell. Trois pilotes qui ont donc abandonné Ouvé Alzen. Laurent Aiello et Didier Defourni. Pour l'instant, Mansell est toujours, semble-t-il, en course. Mais où en est-il ? La Mondéo qui n'a pas tapé très fortement. Contrairement à Defourni. Alors, devant nous désormais, je pense Winkelock. Ouais, Winkelock avec la deuxième BMW. Et Team Harvey avec la Peugeot, le précédent, suivi de Patrick Watts. Les deux Peugeot dans les points. Ça, c'est un petit pari aussi. Final lap, rendez-vous compte, on est à peine dans le deuxième partiel. Ricard Rydel va remporter la première course de la saison. Plus que probablement, le champion 98 de BTCC qui va aller imposer la S40. On va tenter, nous, d'aller chercher la BMW de Winkelock dans ce dernier tour. Pour le point qu'on aurait au moins dû ramener à la maison. Et attaque devant d'une des Peugeot sur l'une des Mondéo. Il ne reste plus grand monde. Je pense que c'est Will Hoy qui doit être là devant. Pas sûr que c'est... Non, c'est peut-être Craig Baird, justement. C'est peut-être Craig Baird. Attention, Tchekoto derrière Winkelock devant. Est-ce que dans ce dernier tour, on peut pousser à la faute ? Le pilote allemand, il est large. On est à l'extérieur, dans la descente. C'est compliqué. Attention, vibreur. J'ose pas, j'ose pas. J'ai peur de ne pas avoir le grip. Je n'ai pas osé tenir la voiture. Ça permet à Tchekoto de revenir. On tente de passer Winkelock. Et à chaque fois des virages où on n'a pas beaucoup de grip, on est obligé de lâcher, passe la BMW à nouveau. Oh, et derrière, attention, c'est Mansell qui revient. Je pense que c'est Mansell qui est derrière. Et Mansell qui est revenu. Il n'a pas abandonné. Je l'avais oublié. Attention, parce qu'ici, c'est le dernier coin du circuit. On a vraiment un avantage si on parvient à mieux sortir que Winkelock. Et on est bien placé pour aller chercher le point de la huitième position. C'est pas mal. On est devant. On est devant. C'est fait. Allez. Il faut maintenant tenir cette voiture. Et Jim Richards qui est devant nous. Jim Richards qui a été invité sur cette première manche. Il laissera sa place. à Kelvin Burt pour les prochaines manches. Tout comme l'une des Honda de circonstance qui devra retrouver ses couleurs 98. Allez. Craig Burt, cinquième avec la Mondeo. Peut-être pas pour longtemps l'attaque de la S40 à l'intérieur. Est-ce qu'on peut en profiter ? On est pas mal. Allez, on pousse le pilote australien. Et on va conclure cette course. Victoire de Richard Heidel. Donc, on va donc, quant à nous, signer la huitième position et le point qui va avec. Voici donc à quoi ressemble le classement à l'issue de cette première course. Ici, à Auton Park, vous découvrez le barème de points. 15 unités pour Heidel, le vainqueur du jour devant Lindblom, 12 points et Von Bayern, 10 points. Les deux Peugeot sont juste derrière et complètent le top 5. Il n'y aura finalement pas d'instauration de points pour le meilleur tour ou la pole position cette saison. Si on poursuit le classement en sixième place, on retrouve Craig Burt sur la mieux placée des Mondeo devant Jim Richards. Nous sommes huitième avec un petit point in extremis devant les deux BMW officiels de Chicoto et Winklelock qui termineront donc neuvième et dixième. Vous aurez à chaque course la hiérarchie des dix premiers, même si le classement est tenu en arrière de l'image. On enchaîne avec le classement des équipes. Il y aura également la meilleure voiture qui sera élue championne à la fin de la saison. Pour l'instant, Volvo fait carton plein, 29 unités devant Peugeot, 14 points, BMW, 10 points, Ford, 4 points et notre Nissan marque le petit point de la cinquième place. Et enfin, pour conclure chaque vidéo, vous aurez un petit avant-goût de ce que sera la prochaine manche. Nous vous donnons donc rendez-vous au Nürburgring pour la deuxième épreuve de l'année. Il y aura une saison très intense qui nous attend. On espère que ce petit retour en arrière style Madeleine de Proust vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis beaucoup amusé. Et si ça vous plaît, rendez-vous très vite pour l'Allemagne. A la prochaine. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada